Bonsoir, bonsoir Jean d'ici, bonsoir Jean de là-bas, je suis Bamba, je voudrais vous saluer toutes et tous dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Il a 67 ans, il a 67 ans et en 67 ans il a vu beaucoup de choses se passer en Côte d'Ivoire. Le ministre Anaki Koubena, à l'heure tout seul, l'évocation tout seul de son nom est tout un programme. Anaki Koubena, Front Populaire Ivoirien, Anaki Koubena, Félix Saufette-Boigny, Anaki Koubena, RDR Alassane Ouattara, finalement Anaki Koubena, M. le ministre, Mouvement des Forces d'Avenir. Anaki Koubena a été de tous les combats ivoiriens depuis 1980, bien avant jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous recevons M. le ministre Anaki Koubena à un moment très important de l'histoire de son parti politique, le Mouvement des Forces d'Avenir. Mais Anaki Koubena nous dira aujourd'hui ce que veut son parti politique, le MFA. Il nous dira aussi ce qu'il entend par le rassemblement d'un oufretisme pour la paix et la démocratie. Mais surtout, il se prononcera sur la présidentielle et le point le plus important. Mon cher Bamba, je salue avec beaucoup d'émotion tous les Ivoiriens de la diaspora et de Côte d'Ivoire éventuellement qui nous écoutent. Je salue aussi tous les Africains, ceux qui sont très attentifs à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis ce qui s'est passé dans l'autre pays en 2010-2011. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes d'autres pays d'Europe et d'autres continents qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, parler à tout ce monde, à toute cette population, c'est un grand honneur pour moi. Je vous remercie d'avoir pensé à me faire cette proposition. Ça me touche vraiment. Et je vais en profiter pour dire que, pour rebondir même par rapport à votre introduction. A savoir que vous avez dit beaucoup de choses, mais il y a une seule chose qui a eu à manquer. A savoir que, et pour moi c'est le plus important pour un parti politique, un parti politique, on le constitue et on y travaille d'abord et avant tout pour réfléchir et faire des propositions sur la manière de gérer le pays, de mieux le gérer avec le peu de ressources qu'il peut y avoir pour qu'au final, les populations et la nation trouvent leur compte et qu'il y ait régulièrement un mieux-être et que le pays puisse aller de l'avant. Et ce qui, moi, Anakiko Bena me frustre, quand je regarde le paysage politique ivoirien, c'est qu'à mon avis, nous faisons très peu de vraies politiques. On ne fait que de la politique de compétition, de la politique de défis d'un groupe à l'autre, de la politique de défiance ou autre, mais la vraie politique, nous la faisons très peu. Est-ce que, depuis quelques années, vous avez eu un jour la chance d'avoir un débat politique où on se demandait si tel ou tel aspect de la politique économique ivoirienne était indiqué ? Est-ce qu'il y a eu de grands débats quant à savoir si les choix en tant que l'éducation nationale, quant à ce qui pouvait être fait pour que la Côte d'Ivoire puisse, demain, avoir un système éducatif très performant, alors que nous savons tous que c'est la condition numéro un pour qu'un jour, tout pays qui soit puisse se prévaloir d'être parmi les premiers dans le monde, donc, éventuellement, comme le terme à la mode, d'être un pays émergent, est-ce que ce genre de débat, on les a, on n'en parle pas trop ? En Côte d'Ivoire, très souvent, on ne parle que d'une chose, oui, on a construit ceci, on a construit des routes, il y a eu ceci, il y a eu cela, bon, mais tel groupe, tel parti s'allie à tel parti contre tel autre, mais le plus important en politique, c'est d'abord et avant tout les propositions et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner comme proposition pour l'amélioration de la gestion de la chose publique, de la chose de la nation. Et à ce propos, justement, il est important que, quel que soit le pouvoir qui est en place et quel que soit la sympathie qu'on puisse avoir pour lui, il est important régulièrement de jeter un regard critique sur ce qu'il fait, sur la manière dont il procède et sur la manière dont il mène le pays. Cela, pas parce qu'on est contre lui, pas parce qu'on est opposé à lui ou pas parce qu'on ne veut pas reconnaître éventuellement ses prouesses ou ses mérites, mais pour qu'il puisse, lui, en toute humilité, analyser ce qui est dit par les autres, voir dedans qu'est-ce qui a retenu et qu'est-ce qui ne peut pas être retenu et en tenir compte pour l'amélioration à chaque fois de son programme et de sa manière de procéder et de travailler. Parce que le destin d'une nation, l'avenir d'une nation, la conduite d'une nation, c'est une espèce de renouvellement permanent de toutes ces données. Il n'y a rien de figé. Et moi, personnellement, c'est mon introduction, ça, je regrette un peu qu'en Côte d'Ivoire, on soit aujourd'hui presque dans une situation statique, un peu ce que nous avions vu à l'époque, lorsque le président Oufo Boigny était à la tête du parti unique en Côte d'Ivoire qui était le PDCI RDA. Il y a eu, après, beaucoup de choses, d'ouverture, il y a eu des libertés, les libertés de presse, les libertés d'expression, tout. Mais on a l'impression que ces dernières années en Côte d'Ivoire, on va vers une espèce de système où on ne peut plus s'exprimer librement et surtout, on ne peut plus avancer des critiques par rapport à ce qui est fait par le gouvernement qui est en place. Ce n'est pas bon et ce n'est pas quelque chose de... C'est même indigne la Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire comme travail et comme sacrifice par beaucoup de personnes pour que nous arrivions un jour à être habile de nation qu'on peut appeler la nation démocratique. Donc, si vous voulez, c'est ça mon introduction. Et j'aimerais que, lors de ce débat, toutes les personnes qui auront à intervenir privilégient un peu ce côté par rapport à tout ce qui est de l'autre côté, à savoir les problèmes de cour communes, les problèmes de tribus, les problèmes d'ethnies, les problèmes d'argent, les problèmes de ceci, cela. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire et ce n'est pas ça qui fera avancer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bien, merci infiniment, M. le ministre. Merci de votre intervention. Je voudrais rappeler le principe de l'émission. Après l'introduction du ministre Anaké Kobena, la parole est donnée aux différents internautes, aux différents auditeurs pour poser directement leurs questions au ministre. Et je voudrais rappeler, comme on le fait souvent ici, nous prenons d'abord cinq questions. À la suite de ces cinq questions, le ministre répond et ainsi de suite. Nous reprendrons après une grappe de cinq questions et ainsi de suite en avance dans le débat. Donc, je laisse le micro aux différents intervenants qui voudraient directement poser leurs questions. Vous connaissez le principe, nous sommes fermes pour la courtoisie et il n'y a pas de tabou. Oui, bonsoir, M. le ministre. Je vous remercie pour votre introduction. Ma première question concernant votre introduction sera supposée à votre personne. Vous aviez dit que tout ce qui concerne la cour commune ou les cours communes n'intéressant pas directement les Ivoiriens n'est pas à discerner exactement ce que vous voulez dire par là. Parce qu'en fait, tout ce qui concerne l'élection d'un État par les hommes politiques, ce sont des cours à la vie intérieure, à la vie privée de ces hommes d'État-là par rapport à la gouvernance qu'ils ont sur l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous aviez, on vous a bien présenté, vous êtes effectivement l'homme qui depuis le temps des temps avait effectivement continué de lutter dans toutes les chapelles afin de pouvoir donner votre part de contribution à l'État de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a une toute petite question. Pourquoi votre mise à l'écart de la scène politique ou du moins du pouvoir politique qui est géré aujourd'hui par le RHDP ? Je ne parle pas du RHDP, je parle du RHDP parce qu'en réalité, c'est le RHDP, la coalition du RHDP qui nous avons vu que vous êtes resté complètement à marge, vous êtes allé à... Je voudrais simplement juste savoir qu'est-ce que vous mûr à cela ? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre Anaki Koubina. J'ai deux questions à vous poser. Ma première question est, je voudrais savoir si vous serez candidat au RHDP en scène de 2015. C'est la toute première question. La seconde question est, si oui, quel est votre programme de gouvernance ? Et ma troisième question est, quelle est votre carrière future au sein du MFA ? Étant donné que vous êtes dans une phase où il y a pas mal de turbulences au sein de votre famille politique. C'est le MFA. Et la dernière question, monsieur Bamba, je voulais savoir si le MFA sera toujours un parti de la coalition du RHDP ou non, le MFA sera cavalier seul. Je vous remercie. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur Anaki. Moi, ma question, j'ai deux petites questions à vous poser. En fait, en vous écoutant, aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que ce pouvoir actuel est un pouvoir qui a pris, si vous voulez, la population ivoirienne en otage. Mais moi, je voulais savoir comment se fait-il que vous-même aviez su que ce pouvoir a pris les armes contre les Ivoiriens et vous êtes allé faire coalition avec ce pouvoir. Et deuxièmement, le RHDP dont vous faites partie. Moi, je voulais savoir aussi quand monsieur Anaki doit quitter ce RHDP et qu'aujourd'hui, trouvons que c'est de la mascarade. Moi, je suis oufautiste, convaincu. Donc, aujourd'hui, je ne me reconnais ni de près comme de loin dans ce RHDP actuel. Et aujourd'hui, j'ai un peu mal au cœur de voir aussi mon président qui appelle à voter ce monsieur qui a pris les armes contre nous. qui m'a fait comprendre que mon président Bédié a été membre actif de cette rébellion. Donc, voilà ce pourquoi je vous dis que de près comme de loin, je ne me reconnais pas plus dans ce RHDP. À quand vous quittez le RHDP pour faire coalition avec ceux qui ont quitté le Pdci aujourd'hui, qui sont en train de faire bloc pour barrer la route à ces groupes de criminels qui sont au pouvoir. Merci. Je remercie les quatre intervenants et j'estime que les questions posées ont été des questions très pertinentes et qu'elles se rejoignent d'ailleurs sur un point. C'est que quelque part, tout le monde se pose la question ou est inquiet de savoir comment évolue le RHDP et ce qu'il apporte ou peut apporter un peu à la Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais d'abord dire pour ce qui est du premier intervenant, c'est que je ne me suis peut-être pas bien exprimé. Je n'ai pas voulu dire que le côté court n'intéresse pas la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens, mais j'ai voulu simplement déplorer qu'en Côte d'Ivoire on donne beaucoup plus d'importance lorsqu'on aborde la chose politique à ce que j'appellerais l'événementiel ou presque le vulgaire par rapport à ce qui pour moi est le plus important et en politique est le plus important à savoir si on est en politique on sert à quoi par rapport au peuple et par rapport au pays et à son avancée à sa promotion et à son parcours de l'avant. C'était tout. Sinon je suis d'accord que rien n'est à négliger la politique touche tous les domaines la politique touche quand vous vous lavez vous faites de la politique quand vous mangez vous faites de la politique quand vous buvez vous faites de la politique même quand vous êtes peut-être avec votre famille quelque part il y a aussi de la politique dedans donc on ne néglige rien maintenant pour ce qui est du reste je crois qu'il y a une chose qui est importante je vais prendre deux minutes pour parler du RHDP le RHDP il faut le dire a été créé a été mis en place et constitué en 2005 et c'était ici même à Paris dans une salle du 8ème qu'on appelle la salle Monceau c'était l'aboutissement de de grandes épreuves sociales et politiques en Côte d'Ivoire et ça a été quelque part l'idée de quelques leaders politiques qui ont dit qui ont fait le constat que vu les conditions difficiles dans lesquelles tous les partis de l'opposition et toute opposition ivoirienne se trouvaient face au régime de Laurent Gbagbo pour aller à des élections normales et démocratiques à cause de tout ce qu'il y avait comme manœuvre pour des rejets et des rejets et des rejets il fallait se mettre ensemble concentrer les forces conjuguer pour résister aussi à une répression qui rappelez-vous était très très forte et surtout au niveau du RHDP il y a eu quelque chose à savoir que les trois personnes qui ont eu au départ à concevoir la chose ce sont des personnes qui se sont dites mais est-ce que par rapport à ce que notre pays connaît comme problème depuis la disparition du président ou faux à savoir qu'il y a eu un coup d'état il y a eu un régime militaire il y a eu après des élections suivies de Thurie il y a eu après une chose une rébellion avec la division du pays et tout ce que vous voulez est-ce que quelque part on ne pourrait pas se se retrouver tous ivoirien mais par rapport à une espèce de trésor commun ou de référence commune à savoir que si nous prenons l'histoire de la Côte d'Ivoire et de manière nette claire et incontestable notre référence la plus sûre c'est quand même la personnalité de feu le président ou faux boigny et sa vision politique et pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique et peut-être même pour le monde et c'est ainsi donc qu'est venu l'idée du RHTP et ce ce qui est à la base de cette réflexion qui sont des personnes qui n'étaient pas toutes forcément du PDCI on dit que le plus important c'est que on prenne ou faux comme référence commune et qu'à partir de ces idées de sa vision et de ses ambitions pour la Côte d'Ivoire nous essayons de bâtir une espèce de tronc commun qu'on ouvre nos divisions et qu'on arrive ensemble à mener quelque chose pour que après cette crise le pays entre dans une ère de développement de promotion et d'épanouissement et de prospérité pour tous qui va durer des décennies voici au départ ce qu'a été l'idée du RHDP ces promoteurs en question je ne vous donne pas de nom parce que l'humilité s'impose mais je peux vous dire qu'ils sont encore vivants et que peut-être qu'un jour ils arriveront à s'entendre pour venir parler au peuple ivoirien bon une fois le RHDP constitué rappelez-vous c'était en 2005 de 2005 à 2010 il y a eu beaucoup de problèmes beaucoup de preuves il y a eu rappelez-vous quelques fois des manifestations qui ont été sanctionnées par beaucoup de blessés même beaucoup de morts mais le RHDP a réussi à travailler en harmonie avec solidarité avec homogénéité et c'est ce qui lui a valu lorsque nous sommes arrivés en 2010 d'avoir l'un de ses membres qui a remporté l'élection présidentielle et ce membre c'est le président Alassane Draman Ouattara voilà donc mettons que cette coalition le RHDP a travaillé a souffert a œuvré et elle a œuvré d'une manière d'heure qui est quelque part exemplaire au niveau du continent africain parce que ce que le directoire du RHDP à l'époque sous la conduite du professeur Didier Madi a eu affaire beaucoup de pays africains ont eu à nous faire savoir qu'ils aimeraient bien vraiment un jour s'en inspirer mais il s'est produit ceci c'est que dès l'élection présidentielle et surtout dès que nous avons eu vu la fin de la crise postélectorale avec le 11 avril 2011 la mise à l'écart du ancien président Laurent Gbagbo le RHDP n'a plus été le RHDP le directoire du RHDP qui était l'organe exécutif de l'alliance politique ne s'est pratiquement pas retrouvée pendant deux ou trois années mais surtout le présidium à savoir la conférence des quatre ou cinq présidents des partis qui constituaient le RHDP ne s'est plus réunie depuis cette période jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui donc qu'est-ce qui s'est passé ? Nous nous sommes trouvés de facto devant une situation où une alliance politique qui fait tout se met ensemble enfin s'organise et arrive au pouvoir par acquis ne taille plus comme alliance parce que dans une alliance politique une chose est certaine vous êtes tous vous qui êtes les partenaires de cette alliance comptable de votre bilan au moment où il faudra rendre compte le peuple et puis aller à d'autres élections or il ne s'est rien produit en ce sens à aucun moment au niveau du RHDP lorsqu'il a été effectivement installé au pouvoir on a eu l'impression qu'il fonctionnait comme il avait fonctionné ou promis fonctionner pendant les 5 années de 2005 à 2010 et rappelez-vous il y a eu aussi un ou deux épisodes assez délicats et assez regrettables c'est que lorsqu'il a été question de de voir je ne me rappelle plus quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale du problème des circonscriptions électorales parce que avant qu'on arrive aux législatives parce qu'on avait estimé que le découpage allait trop au profit des subdivisions du nord bon mais il a été estimé au niveau du RDR que le PDCI étant la primature et en plusieurs minutes au gouvernement devait automatiquement par solidarité gouvernementale ou par solidarité RHDP s'aligner sur ce que proposait le chef de l'État sans qu'il ait le loisir au niveau même parlementaire de faire des amendements ou autre chose il y a eu encore à par la suite deux ou trois exemples malheureux de ce genre du coup il y a une chose qui est certaine on s'est trouvé devant une situation où en fait le RHDP au pouvoir devenait brusquement la remise en place d'une espèce de système de peut-être le mot dictature et forme de système monolithique de partie unique où tous ceux qui sont dedans n'ont pas droit à émettre un avis contraire à celui qui a été avancé par soit le président soit par la majorité de ceux qui sont avec lui et à mon avis c'est une chose regrettable nous sommes ici en France et regardez un peu comment se fait l'actualité politique en France dans tous les partis politiques en France même au niveau du parti au pouvoir vous avez régulièrement des voix qui s'élèvent pour par rapport à ce qui est la ligne directrice ou la ligne principale défendue par le leader ou bien par ses plus proches collaborateurs des personnes du parti qui courageusement défendent des positions qui ne sont pas ne vont pas dans le sens de mettre à mal leur parti mais évoquer et veiller au niveau de leur leader des points qui pour eux sont très importants pour la conduite future de l'action politique du gouvernement et pour l'avenir politique de l'état français et à mon avis c'est cela la vraie démocratie c'est cela le jeu démocratique nous sommes au RHDP nous avons un gouvernement RHDP mais il doit être normal que un jour sur un sujet précis des personnes du PDCI ne soient pas d'accord avec ce que dit le premier ministre Kablant d'un camp ou avec le président Ouattara que même des personnes de l'UDPCI ou d'autres lignes ne soient pas d'accord ou même la société civile ou même et je n'ai pas peur de le dire il serait normal que de temps en temps sur des points très précis et importants nous ayons des personnalités du RDR qui évoquent enfin qui défendent des positions qui ne sont pas tout à fait ou même qui puissent être opposées à celles défendues par le chef de l'État qui est le président du RDR et c'est cela la vraie démocratie et à mon avis il est important et impératif que nous y revenions parce que sinon par rapport aujourd'hui à la moyenne des États africains et par rapport à la moyenne de ce que nous voyons dans le monde et dans ce qu'on appelle le monde moderne le monde ouvert nous sommes en train nous en Côte d'Ivoire de régresser par rapport à ce qu'on appelle généralement l'idéal démocratique voilà maintenant on me demande quel est le problème du MFA au niveau du RDR et du SDP bon est-ce que le sujet mérite d'être débattu toujours est-il que je peux moi simplement donner une information rien qu'une information à ceux qui ont eu à poser cette question quand il a été question après la victoire de constituer le gouvernement le MFA n'a pas eu à avoir de ministre et surtout le MFA n'a pas eu des cadres à lui nommés ou promus à des postes importants ou dans l'administration ou dans le parapublic ça veut dire quoi ça veut dire que nous nous sommes trouvés dans une espèce de situation paradoxale où le MFA bien que membre fondateur de l'alliance RHDP s'est trouvé après la victoire du candidat du RHDP à la présidentielle et après donc la mise en place du pouvoir RHDP en dehors ou alors pas associé effectivement à ce pouvoir or la chose est connue dès qu'un pouvoir politique est mis en place pour ce qui est de la classe politique ou des acteurs politiques il y a deux catégories vous avez ceux qui sont avec ce pouvoir dans ce pouvoir et participent à son action travaillent avec lui et ceux qui n'y sont pas qui sont forcément ce qu'on appelle de l'opposition et ça a été donc si vous le voulez bien une espèce de situation ambiguë de situation gênante et de situation qui qui était vraiment gênait tout le monde aux entournures est-ce que de 2010 2011 jusqu'en 2015 le MFA était un parti du pouvoir RHDP ou alors est-ce qu'il était un parti de l'opposition ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à gérer et quelque part lorsque certains parmi vous évoquent les problèmes qu'on connaît au niveau du MFA ces problèmes sont venus essentiellement de cette situation qui était vraiment tout à fait anachronique et anormale et à mon avis d'ailleurs pour qualifier cette situation je vous dirais que ce n'est pas une affaire politique vous avez pour prendre un exemple simple qui m'a été donné une fois par un vieux Koulango de la région de Bonnuku il m'a dit vous étiez quatre vous avez été ensemble à la chasse poser vos filets la nuit vous êtes revenus et le matin au bonheur au moins d'aller voir ce que ça a donné les trois autres se sont rêvés ils ont été tout seuls prendre le gibier ils l'ont partagé et vous le quatrième vous n'ont pas appelé je lui ai dit bon écoutez c'est la meilleure illustration de cette situation là c'est tout à fait anormal ce n'est même pas une affaire politique c'est une affaire de correction ou d'honnêteté d'ailleurs de personne à personne et personnellement si on doit me faire un reproche c'est que pendant ces quatre années d'attente j'ai vraiment réellement et peut-être un peu trop naïvement espéré qu'on allait se rendre compte que c'était quelque chose d'anormal et qui méritait d'être corrigé à un niveau ou à un autre bon il se trouve que la chose n'a pas été corrigée et à notre grande surprise c'est lorsque nous sommes entrés dans l'année 2015 l'année où les élections générales doivent reprendre à commencer par la présidentielle qu'on approche le MFA et qu'on lui dit bon écoutez nous sommes les mêmes nous sommes de la même famille il y a eu peut-être de petits trucs de petites incompréhensions mais ce n'est pas bien grave mais rejoignez-nous rejoignez l'appel de Daoukoro et déclarer que vous êtes favorable à la candidature unique du président Alassane Ouattara bon la chose est posée ça peut être normal mais au niveau du MFA et le président en acquis que je suis et un certain nombre de cadres ont dit que quelque part la chose était un peu trop facile si nous devons même aborder ce genre de débat le premier préalable le préalable d'abord est que on se met d'accord pour savoir qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans il y a eu cette situation un deuxièmement par rapport à cette situation anormale et unique c'est le mot de 4 ans qu'est-ce qui peut être fait comme réparation réparation et troisièmement pour l'avenir qu'est-ce qui peut être donné comme garantie au cas où le MFA accepterait de s'engager à suivre cela à savoir aller supporter une candidature unique au niveau du RHDP bon ça c'est ce que je pourrais appeler le côté négociation entre partenaires mais le côté qui pour moi est aussi très important et même le plus important c'est par rapport à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens si nous devons aller supporter l'appel de Daoukro et supporter la candidature unique du président Lassar Ouattara il faut que quelque part nous trouvions le lieu le moment de nous asseoir et de disséter du bilan du bilan de ce qui a été fait pendant ces 4 années il y a forcément du positif mais il y a forcément aussi du moment positif qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer tel point tel point ou tel point et pour ce qui est du positif bon on nous donne souvent le fait que bon il y a beaucoup de réalisations d'infrastructures des routes qui sont faites des ponts qui sont faits bon au niveau de l'électricité de l'eau il y a beaucoup de choses qui sont acquises c'est pas mauvais c'est évident donc ça ne se discute pas mais pour l'autre côté aussi il y a un facteur quand même qui est très important on hésite on a hésité longtemps à s'asseoir pour discuter c'est le fait qu'au niveau de notre ligne de notre politique économique on doit se demander si quelque part il n'y a pas des choses importantes qui doivent être revues on ne peut pas avoir dans un pays donné une croissance du produit intérieur brut qui est constante entre 8 et 10% mais en même temps ne pas avoir de création d'emplois la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est pas un secret il n'y a pratiquement pas de création d'emplois on annonce beaucoup de chiffres mais tout le monde sait ce que valent ces chiffres dès que vous arrivez au pays en Côte d'Ivoire vous savez ce que valent ces chiffres donc quelque part il faut à un moment donné avoir l'humilité de s'asseoir pour se dire bon mais au niveau de notre politique économique qu'est-ce qui doit être revu qu'est-ce qui peut être revu ce n'est pas quelque chose à faire au niveau du seul gouvernement des seuls ministères il faut qu'il y ait le gouvernement il faut qu'il y ait les syndicats le patronat les banques tous les partenaires au système économique et aussi nos partenaires à l'économie pour que tout le monde on regarde bien pour savoir qu'est-ce qui quelque part peut être fait pour corriger cet état de fait est-ce que nous avons affaire à une espèce de faiblesse structurelle qui fait que nous sommes dans un système où notre économie ne peut pas générer autre chose que de la croissance de PIB en même temps ou presque pas de création d'emplois ou alors est-ce qu'il n'y a pas de solution par rapport à cela c'est important parce que je le dis et je ne suis pas le premier à le dire et je ne serai pas le dernier à le dire si nous n'arrivons pas à trouver rapidement une solution pour progressivement résorber la masse de chômage ou de non-emploi qu'il y a en Côte d'Ivoire et qui évolue entre 5 et 7 millions CFA le jour où il y aura une explosion on ne se reconnaîtra plus tout sera emporté tout et tout le monde sera emporté donc à ce niveau voici un peu ce que je peux vous dire concernant le MFA bon est-ce que Anaki pour les élections à venir sera candidat bon ça se règle ça et ça se discute au niveau de ce qu'on appelle dans chaque parti la convention celle du MFA de notre parti ne s'est pas encore faite elle se fera dans les 2 ou 3 semaines qui viennent bon la chose sera décidée mais le peu que je peux vous dire maintenant c'est que le MFA n'est pas du tout dans la position d'aller entrer dans le moule de l'appel de Daoukouro ou de la candidature unique du président Hassan Ouattara le MFA a pris sa responsabilité a déjà décidé d'arrêter sa collaboration et sa participation même au RHDP il avait dit le MFA et bien écrit qu'il acceptait et qu'il arrêtait provisoirement sa participation au RHDP mais qu'il était prêt à ce qu'il y ait un round une espèce de de séance de discussion pour que certaines choses puissent être clarifiées au lieu de voir ces discussions se faire le MFA a plutôt assisté à ceci c'est qu'on a donné des moyens incroyables à certaines personnes du parti ce qu'on pourrait appeler les dissidents mais que moi j'appellerais personnellement de pauvres égarés pour faire une espèce de forcing pour arracher le parti au président en acquis Kobeda ou à ses partisans pour devenir brusquement le nouveau patron du parti la chose est totalement ridicule et elle fait même rire ils vont aller en congrès après demain dimanche à Abidjan voici des personnes qui vont aller nous allons assister à un congrès où pour ce qui est de choses des statuts du règlement intérieur du parti quant à la tenue d'un congrès rien ne sera observé et surtout où pour ce qui est du quorum de personnes statutaires du parti qui doivent donner leur signature pour qu'on convoque un congrès ce ne sera pas non plus fait donc ce sera quoi nous allons assister à une espèce de mascarade mais apparemment cette mascarade là ils peuvent l'amener avec l'appui des autorités là-bas en place et nous assisterons à cela on n'a pas la force publique pour nous nous n'avons pas la télévision nationale récemment ils ont la télévision nationale toutes les fois qu'ils veulent et ils peuvent faire les déclarations qu'ils veulent récemment il y a à peine 10 jours des jeunes de la télévision sont venus me voir moi pour que je donne mon son de cloche par rapport à tous ces événements j'ai eu à parler posément mais ce que j'ai eu à dire n'est jamais passé n'est jamais passé donc moi j'ai été censuré le président du MFA a été censuré le président du MFA président d'un des partis du RHDP à l'époque a été censuré et d'autres personnes totalement inconnues du parti et qui n'étaient même pas au MFA au moment où on créait le RHDP ont eux la télévision à longueur de journée comme ils le veulent et ils ont les forces de l'ordre par dizaines ou même par centaines comme ils le veulent pour aller faire des incursions ou occuper le siège du parti c'est aussi pour tout cela que je vous disais en introduction que j'ai quelques inquiétudes quant à ce qu'on pourrait appeler une espèce de recul de l'idéal démocratique en Côte d'Ivoire je vous remercie bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir monsieur le ministre en fait dans votre première intervention je vous avais écouté vous avez dit c'est pas les constructions qui est importante c'est l'éducation et sur ce point vous avez tout à fait raison c'est l'éducation qu'il faut prôner au début avant de construire des routes ou des infrastructures ensuite vous avez moi j'ai un peu lu un peu sur sur votre CV je vous respecte aussi parce que vous avez été aussi emprisonné par par ce président Félix Souffé-Boigny vous avez fait de la prison pour la démocratie donc pour ça aussi je vous respecte mais ma question que je vais vous poser monsieur Kobénan monsieur le ministre est-ce que vous pensez réellement personnellement moi qui j'ai vécu toute ma vie en Côte d'Ivoire pensez-vous exactement est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes décident des présidents qu'ils mettent en Côte d'Ivoire parce que si on revient je veux revenir un peu sur le passé j'aimerais bien qu'on débatte là-dessus parce que vous êtes un grand cas politique et ça nous pour éclaircir quelque chose quand quelqu'un se lève contre la France il se retrouve à la haie quand quelqu'un excusez-moi du terme lèche les pieds à la France se retrouve président donc sur ce point-là vous pouvez nous éclaircir là-dessus aussi et vous avez raison le plus important c'est le chômage et il n'y a rien qui a été fait il n'y a rien qui a été fait pour pour ça en fait c'est vrai que bon ils ont construit des ponts ils ont construit des infrastructures mais ils n'ont rien fait mais pour ça s'il vous plaît nous éclaircir là-dessus parce que moi personnellement je pense et quand vous dites que si vous vous allez aux élections ma deuxième question est est-ce que vous penserez que vous avez assez de popularité pour réussir parce que si on va dire que le PDCI et le RDR se réunissent ensemble est-ce que votre popularité est-ce que votre est-ce que votre popularité va réussir à avoir des votes en fait réussir à à gagner des élections présidentielles on va dire en Côte d'Ivoire mais comme vous avez dit pour moi c'est de c'est des pseudo élections voilà en fait il n'y a pas des élections il n'y a jamais eu des élections pour moi personnellement en en Côte d'Ivoire les ponts prévis Choclo je vais te répondre c'est qu'on construit des ponts le plus important c'est les écoles et l'éducation et puis moi je suis de la génération de de Félix Ophéboigny et il prônait au départ l'éducation il obligeait les enfants aller à l'école donc pour moi ça c'était l'une des plus l'avenir d'un pays se développe grâce à l'éducation pas en construisant des ponts pas en construisant des ponts un avenir se construit à partir de l'éducation de les universités les écoles et comme j'ai vu même que après que Laurent Gbagbo ex-président Laurent Gbagbo est parti les universités sont toujours pareilles et il y a toujours la misère il y a toujours du chômage et puis voilà bon allez je vous donne le chômage pour refaire la Côte d'Ivoire il a si bien stigmatisé lorsqu'il y a eu effectivement la création du RHDP en 2005 le RHDP qui avait été constitué devrait normalement amener la coalition à le pouvoir d'état le pouvoir d'état a été effectivement pris mais aujourd'hui le problème de MFA et du problème d'Anaki Kobena c'est simplement parce que Anaki Kobena n'a pas été associé à la gestion du pouvoir d'état d'accord que monsieur Anaki Kobena se sent réellement frustré là dessus mais ce n'est pas pour autant que la Côte d'Ivoire doit être refaite nous nous avons suivi de près monsieur Anaki Kobena nous nous vivons ici à Abidjan nous nous vivons les problèmes à Abidjan ici nous savons qui est qui à Abidjan et sincèrement il s'est trouvé à un moment donné qu'Anaki Kobena après l'élection présidentielle il fallait aller à la législative législative le mot d'ordre qui avait été donné n'a pas été respecté par les différents partis on croit que le problème de monsieur Anaki Kobena vu le MFA faire une alliance avec un dissident du PDCI pour l'élection législative ces petits éléments là qui ont fait de tels ceux aujourd'hui le MFA se rend compte qu'il est marginalisé alors moi ma question elle est simple monsieur Anaki Kobena que vous connaît comme un franc-parleur est-ce que oui ou non vous restez au RHDP ou vous partez du RHDP il faut avoir le courage clairement il y en a d'autres qui l'ont fait qui l'ont fait qui sont partis du R il y a d'autres qui sont partis du PCI il y a d'autres qui sont partis du R on dit que vous que nous connaissions le courage du B moi je ne veux plus d'ici de suite et on y va si ou non vous restez au RHDP ou alors vous qui êtes bonsoir j'espère qu'on m'entend très bien je vais redire un petit bonsoir à monsieur Anaki Kobena j'ai bien écouté j'ai pris encore tout ce qu'il a dit mais je n'ai pas tout saisi mais j'ai déjà écouté un de ces débats sur une chaîne privée voilà donc ce que moi je voudrais dire à monsieur Anaki Kobena est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu sa part du gâteau qu'il est frustré et qu'aujourd'hui il commence à mal parler du RHDP et pourtant il était parmi les fondateurs et juste aussi quand Laurent Bagbo était au pouvoir Anaki Kobena a eu cette même frustration puisqu'ils ont lutté ensemble pour la démocratie et lors du partage du gâteau il n'a pas eu sa part et il a quitté aussi Laurent Bagbo et en le dénigrant de la même façon est-ce qu'il va sauter de partir je ne sais pas toujours courir derrière les autres et par fini il sort en perdant voilà donc ça c'est mes deux questions et la troisième question le congrès qui se passera dimanche je pense bien est-ce que il pourra il pourra rester président encore ça m'étonnerait parce que déjà dans son propre parti il est contesté il va rester au RHDP ou pas ça m'étonnerait parce que déjà il y a des nègres qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il veut au juste sa part de gâteau ou bien avoir un poste juteux voilà merci oui allô bonjour j'espère que vous m'entendez en fait ma préoccupation est la suivante je tiens d'avoir remercié le ministre Anaki je suis un observateur depuis le Canada ma question est la suivante depuis un certain temps on remarque que le ministre Anaki a toujours rencontré des problèmes avec certains de ses membres et tout à l'heure dans son exposé il a dit que malheureusement lorsque le pouvoir a été acquis par l'RHDP il n'avait pas été associé au partage du gâteau et j'en vais pour prouver cette image qu'il a donné du chasseur du chasseur oui alors juste savoir pourquoi Anaki a toujours eu des problèmes avec ses membres et s'il n'a pas été associé au partage du gâteau alors pourquoi le poste je ne me souviens plus du nom du ministre mais je pense qu'il y a eu un ministre d'espoir qui venait de son parti politique donc je pense qu'il pour moi c'est un peu trop fort qu'il dise qui n'a pas été associé au voilà et bien ça monsieur l'égre Philippe donc je pense pas qu'il puisse dire qu'il n'a pas été associé mais tout contre fait j'ai beaucoup de respect pour monsieur le ministre et j'apprécie vraiment tout ce qu'il fait merci je ne sais pas si c'est moi je vais reprendre ma question je disais à monsieur Nekiko je ne comprends pas pourquoi il a toujours des problèmes avec ses combattants c'est à dire avec ceux dont il a combattu durant plusieurs décennies à commencer par Laurent Gbagbo il était avec Laurent Gbagbo ils ont combattu ensemble et lors du partage du gâteau il y a eu des problèmes et il a commencé à dénigrer Laurent Gbagbo et maintenant le RHDP il a été un membre fondateur et c'est pareil aujourd'hui lors du partage du gâteau il dénigre encore le RHDP est-ce qu'il veut un poste juteux ou il a toujours un problème d'équilibre je ne sais pas voilà ça c'est mes deux questions maintenant la troisième question je ne sais pas voilà concernant le congrès le congrès du dimanche est-ce qu'il sera candidat puisque déjà apparemment ce qu'on voit il a été déjà éjecté est-ce qu'il pourra reprendre sa place au sein du MFA que lui-même il a créé voilà c'est ça mes trois questions merci à monsieur Anafi Koube je vous remercie maintenant c'est l'ége à répondre à vos questions bon le premier intervenant j'avoue que c'est quelqu'un qui a une grande vision de la chose politique ou même géopolitique et il a posé pratiquement comme principe ou théorème qu'il est impossible encore d'avoir que nous puissions décider de leur président en raison des rapports que nous avons soit avec certaines puissances soit avec la France qui a été la puissance qui à l'époque nous avait colonisé je crois que ce compatriote enfin cet internaute il y a forcément dans ce qu'il dit des choses qui sont à retenir mais justement j'aimerais l'inviter et inviter l'ensemble des internautes et l'ensemble de nos compatriotes en Côte d'Ivoire et même dans les pays africains à se dire que il n'est pas normal que 60 ans après les indépendances quelque part lorsqu'il s'agit de décider de quelle personne ou de quel groupe politique doit présider ou décider de nos nations ce soit à l'extérieur que ça se fasse que ce soit à l'extérieur que ça se décide si ça se fait c'est uniquement de par notre faute c'est uniquement de par notre faute et c'est parce que nous avons dans notre manière de voir la politique ou de mener notre politique nos alliances et aussi d'aller nous vendre les uns les autres par rapport à ces puissances là nous avons tous les défauts qui font que ces puissances peuvent nous manipuler ou faire de nous ce qu'elles veulent ce n'est pas normal ça le doit plus se produire je peux vous dire qu'aujourd'hui sur les 52 ou 53 pays du continent africain ou de l'Afrique noire il y a dans les trois quarts des pays la chose ne peut pas se faire même quand les pays sont très pauvres pour ce qui est de ce chapitre là ces pays sont ces personnes ces nationaux sont très rigoureux et très frileux ne peuvent pas se laisser faire est-ce que la Côte d'Ivoire on peut dire totalement qu'elle a été qu'elle a eu une présidentielle qui a été imposée ou mise en place par la France est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de circonstances qui ont fait que l'ensemble de la communauté internationale s'est mêlée à l'élection ivoirienne bon c'est des questions qu'on peut se poser qu'on peut se poser mais déjà disons-nous une chose si nous avons nous nous sommes trouvés dans une situation il y a eu cette ingérence était totalement à la faute et de par la faute de ceux qui étaient à l'époque au pouvoir pour ceux qui sont en face de l'opposition et faisons tout pour que ce genre de situation ne se produise plus à l'époque le dernier point que je lui dirais que je vais lui concéder c'est que le fait qu'aujourd'hui il y ait en Hollande à l'AE en prison quelqu'un qui a été chef d'état en Côte d'Ivoire n'honore absolument pas la Côte d'Ivoire mais ce n'est même pas la Côte d'Ivoire seule qui est conservée ça n'honore pas l'Afrique et je sais parce qu'il m'arrive de voyager souvent que dans aucun pays africain la chose n'a été acceptée n'a été admise de quitter le cœur il y avait certes des raisons des arguments ça et là mais s'il avait été possible d'éviter cela il fallait l'éviter ou alors s'il y avait eu un véritable danger d'ordre social politique ou même d'ordre public à chaud on aurait pu envisager le transfert dans un autre pays d'Afrique mais l'envoyer envoyer Laurent Gbagbo à l'AE comme ça a été fait c'était quelque chose qu'il aurait peut-être mieux valu éviter c'est fait c'est fait aujourd'hui la seule chose qui reste c'est de voir comment arriver à corriger cela ne serait-ce que pour l'image de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des autres pays africains et vis-à-vis de l'ensemble du monde ce qui bien entendu ne préjuge en rien de ce qui est des responsabilités des uns et des autres et même de Gbagbo lui-même dans ce qu'on a appelé la crise en Côte d'Ivoire pas seulement la crise post-électorale mais pendant les 10 années où il a été au pouvoir en Côte d'Ivoire voilà maintenant le même internaute se demande quelles sont les chances qu'Araki Koubeno aurait face au PDCI ou au RDR s'il était candidat à la présidentielle bon et les chances en général ça rejoint d'ailleurs la première partie de sa question je vais lui dire à lui et à tous les internautes une chose qui est simple rappelez-vous aux dernières élections ivoiriennes il y avait 14 ou 15 candidats c'était en 2010 et vous avez 3 candidats qui à eux 3 ont capitalisé 95% des voix 95% des voix et lorsqu'on analyse il y a une chose qui est sortie de manière évidente et en deux volets le premier volet c'est que ces 3 ces 3 favoris symbolisaient chacun une grande zone géographique ou alors une zone géographique et ethnique et peut-être même religieuse mais deuxièmement ces 3 candidats sont les 3 qui ont eu pour leur budget de campagne électorale des montants astronomiques en milliards de francs CFA qu'on n'aurait pas pu imaginer ailleurs et la chose était simple on n'aura qu'à voir en parcourant le pays à l'époque des élections de la campagne quels sont ceux qui avaient les grands posters de 12 mètres carrés sinon plus mais surtout quels sont ceux qui ont pu distribuer des millions et des millions de t-shirts un peu partout aux populations qui avaient l'intérêt d'organiser des meetings où on faisait venir 100 000 150 000 sinon 200 000 personnes dans une région donnée des villages avec ce que cela peut coûter bon rassembler en Côte d'Ivoire 100 000 personnes ou 150 000 personnes pour un meeting les prendre tôt le matin assurer le petit déjeuner leur donner à manger à boire leur donner des t-shirts les ramener leur donner des enveloppes bon mais c'est simple chacun de ces meetings doit faire 200 à 300 millions de francs CFA ça veut dire donc effectivement au niveau de l'autre pays africain avant même qu'on ne parle de l'ingérence ou de l'influence des puissances étrangères il y a le fait qu'il faut les campagnes électorales coûtent cher et que les victoires politiques au niveau électoral coûtent cher et même très cher voilà or qu'est-ce que nous sommes obligés de vous dire ou qu'est-ce qui est le constat normal il est quasi impossible de dire que telle ou telle partie a pu mobiliser ce genre de moyens de par ses propres moyens c'est quelque part les parties qui ont pu avoir accès aux moyens de l'état qui arrivent à mobiliser ces moyens c'est donc vous dire qu'il y a même un risque si on n'y fait pas attention ce sera toujours les mêmes parties déjà installées et en prise avec les moyens de l'état qui arriveront à mobiliser ces moyens et qui se maintiendront de manière presque permanente au pouvoir de génération à génération c'est quelque chose que je dis quelque part pour le soumettre à la méditation de tout le monde il faut qu'un jour dans nos pays on arrive à comprendre qu'au fond l'élection présidentielle donc le destin de la nation on doit prendre la chose en faisant fi de l'enveloppe de 5000 condoms du t-shirt condom du sandwich condom et des sachets d'eau de frigo condom mais qu'on se dise qu'il s'agit de quelque chose qui engage toute la nation et tout le pays et pour une longue période ça ça ne vient pas de l'extérieur ça vient de nous et ça vient d'abord de nous ça fait partie donc de ce que moi je pourrais souhaiter je souhaite d'ailleurs comme prise de conscience ce n'est pas tard il y a 60 ans que nous sommes indépendants mais ce n'est pas tard les relations sont inscrites dans le registre du temps pour des délais indéterminés donc ce n'est pas tard bon maintenant pour ce qui est du problème du RHDP je croyais l'avoir dit de manière claire tout à l'heure mais puisque la question m'est posée je vais revenir dessus il faut tous comprendre une chose le fait que la rupture du MFA avec le RHDP ait été quelque chose de long ce n'est pas parce qu'il y a hésitation qu'il y a peur il y a seulement le fait que c'est une décision qui est très lourde est très grave parce que la manière dont le MFA s'est investi dans la création du RHDP et a eu à oeuvrer au niveau du RHDP pour en faire cette alliance politique rare en Afrique que nous avons vue ce n'était pas facile de dire à un moment donné bon je quitte cette alliance ou alors je coupe le cordon avec le bébé que quelque part j'ai contribué à mettre au monde mais c'est lorsque au niveau du MFA il a été évident pour nous que avec la manière dont il était désormais géré par les deux seules personnes qui sont le président Bedi et le président Ouattara ce que nous voulions ce que nous concevions comme alliance ce que nous voulions comme mode de fonctionnement de l'alliance ne pouvait pas être réellement mis en place et surtout lorsqu'il a été avéré que c'est pratiquement de par eux que venaient tous les moyens pour que nos dissidents essaient de nous mettre hors du parti pour reprendre le parti que nous avons été obligés de franchir le pas donc le pas je vous le dis ça a déjà été dit il est franchi le MFA au moment où je vous parle ne fait plus partie du RHDP le MFA se retrouve seul il prend son destin en main il se libère même en même temps et il va faire un travail politique de politique en démocratie de manière ouverte et audacieuse et c'est ce qui a été son fait depuis le départ lorsque vous dites qu'Anaki est quelqu'un qui a toujours eu à dire ce qu'il pensait oui Anaki vous dit aujourd'hui ce qu'il pense mais il vous dit que si la musulmane a coupé le cordon on dit ombilical avec le RHDP c'est à cause de ce qu'il y avait eu au départ comme espoir et comme attente presque idéaliste dans ce que le RHDP aurait pu être pour la venue de la Côte d'Ivoire mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché mais ce n'est pas tard peut-être que ce qu'on avait voulu obtenir là nous pourrons l'obtenir d'une autre manière avec d'autres forces politiques avec d'autres forces la société civile rien n'est fermé tout est ouvert bon un autre internaute nous demande pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes avec des partenaires ou alors si au niveau de notre congrès nous ne sommes pas déjà éjectés non nous ne sommes pas éjectés parce que tout à l'heure j'ai eu à dire que ce qu'il va se tenir après de mettre d'immenses à Bidjan va se tenir en toute illégalité nous avons nous saisi déjà la justice et normalement ce congrès ne devrait même pas pouvoir se tenir mais peut-être qu'il se tiendra on ne sait pas ce qu'il sera à donner et s'il devrait se tenir on va essayer de créer une espèce de crise comme on voit qu'on en crée dans d'autres parties nous ça ne nous perturbe en rien il peut y avoir un autre MFA il peut y avoir 10 autres MFA mais le MFA vrai le MFA de la Kikoubena demeurera celui-là et il continuera à défendre ce qu'il a toujours voulu pour le bonheur et de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens mais dans tout le cas quoi qu'il fasse ils ne seront jamais les MFA officiels et on peut même leur prédire quelque chose eux ces dissidents d'aujourd'hui il n'intéresse le président Bédié Ouattara que par rapport à la convention du RHDP qui doit se tenir dans une semaine ou deux et convention pour laquelle ils veulent que de manière publique on voit que le RHDP est en harmonie que tout baigne que tout va très bien Madame Lamarquis voilà mais une fois que cette espèce de grand spectacle de grand opéra sera terminé ils n'auront plus besoin d'eux ça m'étonnera qu'on les prenne même au téléphone et dans tous les cas bon ce qu'ils auront à faire ils comprendront qu'au fond ils ont manqué de vision politique de maturité politique que la politique ce n'est pas ce qu'ils ont fait et que ce qu'ils ont fait ne les honore pas mais dans tous les cas et je le dis encore en ce moment nous ne les jetons pas nous ne les excluons pas ils pourront toujours faire amende honorable et revenir parce que le chemin à faire est encore long le MFA encore un long chemin à faire et comme il a pour ambition d'arriver un jour au pouvoir en Côte d'Ivoire il ne peut pas se permettre de jeter qui que ce soit en port de route bon maintenant pourquoi est-ce que nous avons au niveau du MFA des problèmes avec des membres de notre parti bon que vous dire quand après cinq années de militantisme fort au sein du HDP vous vous retrouvez totalement mis à l'écart et que les autres partis qui étaient avec vous sont à peu près normalement loutils il est évident qu'au bout d'un moment on se pose des questions quant au chef et on se demande si par hasard c'est pas à cause de lui qu'il y a eu ceci qu'il y a eu cela c'est normal si vous revenez à une certaine littérature à l'époque de de Staline et de l'Union soviétique vous avez le fameux roman qu'on appelait le zéro et l'infini c'était la manière par laquelle on passait pour déstabiliser et même conduire au suicide ou à d'autres extrémités certains leaders politiques un matin on les mettait totalement à l'écart sans rien leur dire et ça finissait par avoir des effets incroyables ça ne marchera jamais avec nous parce que nous connaissons ça nous savons pourquoi c'est fait et notre seul regret est que ceux de nos collaborateurs qu'on utilise contre nous dans ce genre de schéma ne le savent pas c'est vraiment dommage le dernier point que je pourrais donner concernant cette affaire des militants qui quittent le parti le MFA et qui ont des problèmes avec Anakiko Benat c'est de faire simplement une remarque vous avez parlé de Legré Philippe on parle de Guessa Joël on parle de je ne sais plus qui d'autre mais de manière étrange tous les recards du MFA qui l'ont quitté se sont retrouvés au cadre au niveau du RDR voilà je ne dis pas je ne fais aucun commentaire mais je dis simplement que c'est une coïncidence qui est bizarre bizarre et bizarre merci ah mais ma première question est est celle-là si bon vous êtes président vous êtes élu par x raison on ne sait pas quel sera votre programme politique qu'est-ce que vous ferez pour lutter contre le chômage qu'est-ce que vous ferez pour lutter contre la corruption voilà parce que il faut comprendre un truc en Côte d'Ivoire le plus la plus grande maladie ou le truc le plus énorme c'est la corruption qu'est-ce que vous ferez pour lutter contre le chômage et contre la corruption voilà et l'éducation voilà mes trois merci merci bon pour ce qui est du chômage c'est avec plaisir que je vais vous répondre en vous disant que moi-même à la Ticobéna je suis quelqu'un qui est issu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat j'ai été responsable d'entreprise au port d'Abidjan et des activités de transport maritime ferroviaire aéroportuaire tout pendant des années et des années et j'ai eu affaire aussi d'autres activités à développer d'autres activités dans le domaine de l'économie et je vous dirais que pour ce qui est du chômage j'estime que jusqu'à présent la voie qui a été privilégiée par nos autorités n'est certainement pas la bonne ça veut dire quoi pour arriver à lutter contre le chômage il faut d'abord et avant tout développer l'économie on ne crée pas de l'emploi par l'emploi c'est d'abord lorsque l'économie se développe et qu'il y a des entreprises de plus en plus nombreuses qui se créent pour répondre à la demande de l'économie que ces entreprises là embauchent des secrétaires embauchent des ingénieurs embauchent des choses des ouvriers spécialisés des contre-maîtres et tout ce que vous voulez des chauffeurs et des cadres et ainsi de suite ça veut dire quoi ça veut dire que le plus important ce n'est pas de d'investir le ministre de l'emploi de la mission de lutter contre le chômage le ministre de l'emploi ne peut rien faire contre le chômage le ministre de l'emploi est là pour encadrer tout ce qui est d'abord la fonction publique qui est le réservoir des emplois de l'administration et aussi pour réguler les emplois au niveau du les rapports entre employés et patrons au niveau du secteur privé ce n'est pas son rôle le ministre de l'emploi n'est pas là pour créer des emplois les emplois ne peuvent être créés que par les entrepreneurs donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire il y a lieu de faire quelque chose ce n'est pas compliqué la Côte d'Ivoire a eu à le faire à un moment donné sous le président Fouboigny il faut d'abord se dire qu'il faut nous avons désormais la chance d'avoir eu énormément de structures de formation au niveau des ingénieurs des BTS et autres qui font que nous avons beaucoup de compétences aujourd'hui inutilisées ou inemployées bon il faut créer d'abord de nombreuses banques de développement secteur par secteur des banques de développement pour ce qui est de l'industrie légère l'électricité le bâtiment et ainsi de suite créer beaucoup de banques de développement maintenant au niveau des entreprises qui vont aller vers ces banques de développement il faut faire simplement une chose encourager une espèce de partenariat des partenariats entre les opérateurs de certains pays du sud ça fait des pays comme l'Inde la Chine l'Afrique du Sud l'île Maurice le Brésil et que cela vienne se mettre à être des partenaires ivoiriens mais le partenaire ivoirien comme c'est normal il n'a pas de capital lui-même parce que il n'a pas de moyens sa famille n'a pas de moyens les banques les banques vont avancer vont avancer à ce partenaire ivoirien sur des fonds mis à disposition par l'Etat ce qu'il faut pour qu'il puisse payer sa cote par dans la constitution du capital et c'est de cette manière que nous allons avoir des jeunes ventures des entreprises faites en commun des Ivoiriens jeunes ayant de l'ambition connaissant le marché ici et des spécialistes venus d'autres pays qui eux arrivent avec leur savoir-faire leur technologie et aussi avec leur financement pourquoi on arrive réellement à voir des entreprises qui vont se développer surtout créer beaucoup d'emplois et surtout créer des sous-traitants qui vont faire des entreprises qui vont développer de l'emploi c'est à mon avis quelque part la seule manière d'arriver à cela au niveau de l'agriculture on nous dit comme ça que l'agriculture a généré tant d'emplois tant d'emplois tant d'emplois mais nous avons quels moyens de savoir si réactifs à générer tous ces emplois lorsque vous allez en Côte d'Ivoire au niveau de nos campagnes vous remarquez très bien que dans nos différents villages vous arrivez quelquefois du matin au soir la plupart des jeunes sont assis au village le taux de sauvage est réel et quelquefois plus élevé dans les campagnes même qu'à Bidjan donc nous ne le rends pas si nous arrivons à maintenir un certain niveau de tonnage dans l'agriculture au niveau de nos cultures d'exportation c'est peut-être dû quelque part à des immigrés de pays voisins qui viennent chez nous et c'est le prélude au fameux problème d'occupation des terres ça et là donc comprenons-nous bien la seule manière d'aborder de manière courageuse et réaliste le problème des emplois c'est d'abord de se dire qu'il faut pour créer une entreprise donc pour créer de l'emploi il faut un marché il faut une expertise et il faut des capitaux bon le marché il est là l'expertise il faut prendre celle qu'ont les Ivoiriens et celle que peuvent donner des partenaires d'ailleurs et puis maintenant pour ce qui est du financement il faut spécialiser des banques pour cela et des banques qui seront en bonne partie soutenues par l'état sur des moyens de l'état c'est la seule manière d'y arriver ça c'était pour ce qui était du chômage bon maintenant pour ce qui est de la corruption qu'est-ce qu'on peut faire pour faire diminuer la corruption ah chers amis ou chers frères c'est une très bonne question mais regardons un peu dans notre histoire récente quels sont les pays dans notre région qui ont réussi à limiter cela même si quelque part la chose ne s'est pas longtemps maintenue à un moment donné au Burkina Faso sous Thomas Sankara il n'y avait plus de corruption à un moment donné au Ghana sous Jerry Rawlings il n'y avait pas de corruption et selon vous ça pouvait être dû à quoi c'était dû au fait que la répression était tellement dure sauvage et brutale sinon même disproportionnée que personne avait le courage d'y aller donc quelque part le jour où nous aurons en Coy d'Ivoire la volonté politique de freiner ou d'arrêter la corruption qui est aujourd'hui généralisée il faudra fermer les yeux et puis aller de cette manière ça ne veut pas dire que la corruption disparaîtra jamais la nature humaine se prête à cela mais il faudra régulièrement frapper et frapper de manière dure sans aucune complaisance c'est ce que je peux dire concernant la corruption bon pour ce qui est de l'éducation bon je suis d'accord avec vous que il faut que nous arrivions à avoir une éducation autre que ce que nous avons en ce moment bon maintenant quand vous regardez vous voyez que pratiquement chaque semaine il y a des enseignants en grève en Côte d'Ivoire ça veut dire qu'au fond le vrai rôle et la véritable importance de l'éducation pour l'avenir du pays n'est peut-être pas encore totalement perçu au plus haut niveau de décision de notre pays et c'est quelque chose qui est réellement à voir ce n'est pas normal que chaque semaine il y ait quelque part des enseignants qui se plaignent on ne leur a pas reversé des primes on ne les a pas payées et ainsi de suite alors que dans le même temps on attend que la Côte d'Ivoire ait un système éducatif tel que nous soyons demain une nation émergente il y a une contradiction là il faut accepter de la résoudre vous savez tous très bien que si le Japon est arrivé au niveau où il est aujourd'hui c'est parce que ils ont été les premiers à découvrir que la chose la plus importante était de permettre au maximum de personnes d'arriver au niveau d'éducation le plus élevé vous savez qu'au Japon dans leur système on ne libère aucun enfant avant qu'il n'ait le niveau du bac donc au Japon le balleure ou bien l'opérateur de surface comme on dit il a au moins le niveau du bac et son travail il le fera avec une efficacité qui n'a rien à voir avec celle de celui qui sort de 16 ou et surtout celui-là il ne sera pas balleure longtemps et rapidement il pourra évoluer vers d'autres choses et dans le même temps on pourra le former et il pourra juste se retrouver cadre ça c'est la véritable éducation et c'est ce qu'on devrait être à même d'offrir à tous nos enfants je vous remercie merci monsieur le ministre d'avoir répondu à cette question maintenant ma question suivante que je pense que tout le monde allait bien entendre qui vous finance où vous trouvez votre financement comment vous en ce moment vous vivez par quoi vous vivez est-ce que vous avez des entreprises en Côte d'Ivoire voilà plus généralement qui va vous financer dans vos élections quel est le nombre de vos membres en fait dans votre parti politique il s'élève à combien ça aussi c'est important maintenant bon je pense personnellement qu'un homme politique qui dit la vérité ne réussira jamais donc je pense que monsieur Combenant il faut que vous êtes dans la situation de mensonge comme les autres politiciens le font si vous voulez atteindre un poste un peu élevé mais comme bon moi je vais poser mes trois questions j'aimerais bien avoir une réponse allô allô merci merci monsieur Anaki Combenant mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec quelques propos que vous avez énumérés tels que la grève des enseignants si je ne me trompe pas c'est des gens qui sont tapis dans l'ombre comme l'opposition qui pousse ses enseignants ou ses élèves à faire la grève et pourtant aujourd'hui l'école ivoirienne se porte mieux qu'auparavant auparavant il n'y avait que de la grève aujourd'hui il y a des infrastructures qui ont été créées pour que nos élèves les enseignants soient dans de bonnes conditions et les étudiants les professeurs ne font pas la grève parce qu'ils ne sont pas payés ça je ne suis pas d'accord ils font la grève pour qu'on améliore leurs conditions de travail voilà l'état ivoirien présentement a toujours payé tous les fonctionnaires y compris les enseignants ça c'est le deuxième mot maintenant vous avez décrit un tableau sombre de la Côte d'Ivoire ah non nous vivons en Côte d'Ivoire nous voyons ce qui se passe c'est pas que des infrastructures dans tous les domaines la Côte d'Ivoire avance dans tous les domaines ça personne ne peut le nier et après moi j'aurais voulu que vous vous concentrez plus vous concentrez juste une question d'abord je reviens un peu en arrière concernant les déchets toxiques à l'époque vous étiez ministre du transport quelle a été votre part de faute dans ce déversement de déchets toxiques en Côte d'Ivoire parce que nous on aimerait savoir réellement la vérité vous étiez ministre des transports et étant ministre des transports je pense que vous êtes le premier à être perçu comme le bénéficiaire ou l'instigateur de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire merci je remercie les trois intervenants je les remercie bon je vais d'abord me précipiter pour répondre à la dernière partie c'est la partie des déchets toxiques je suis un peu surpris qu'aujourd'hui on revient encore sur ce sujet alors que en temps et au fil du temps tout a été pratiquement dit concernant ces déchets toxiques il faut chers frères que vous reteniez ceci les déchets toxiques sont venus arriver à bord d'un bateau qui est venu les décharger au port d'Abidjan qui est reparti mais toute cette opération ne dépendait pas du ministre des transports parce qu'à l'époque dans la législation ivoirienne les ports et les aéroports les ports dépendaient du ministère des infrastructures c'est seulement depuis un an je crois c'est le même un peu moins qu'on a corrigé la chose et que les ports et les aéroports relèvent d'abord du ministère des transports avant de relever du ministère des infrastructures c'est donc vous dire que lorsque ce bateau le Probokoala est arrivé les seuls agents du ministère des transports qui étaient concernés sont ceux qui sont montés à bord pour voir s'il n'y avait pas de si les documents étaient aux normes et s'ils pouvaient entrer dans le port bon c'est ça vous dire donc je tiens à vous dire c'est important que le ministère des transports n'avait rien rien à voir avec ce problème des déchets toxiques on vous dira que oui mais il y a eu une autorisation d'avitaillement qui a été signée bon ceux qui ont monté ce coup avaient effectivement trouvé un complice pour leur faire donner une autorisation d'avitaillement mais une autorisation d'avitaillement laissez-moi vous l'expliquer un avitaillement c'est ça consiste à aller livrer à bord d'un navire tout ce qu'il faut pour son exploitation à savoir des nourritures des médicaments du matériel du carburant et ainsi de suite donc quand il y a un avitaillement on prend sur le marché ivoirien pour aller verser ou pour aller livrer à bord d'un navire mais prendre des déchets à bord d'un navire pour les déverser sur le territoire ici ivoirien c'est l'inverse c'est le contraire même d'un avitaillement donc je tiens à vous dire que pour ces déchets toxiques là le ministre des transports que j'étais n'était concerné à rien d'ailleurs si vous le remarquez bien depuis les années que cette affaire est dure on ne cite plus le ministère des transports ou le ministre des transports on se présuite pour essayer de voir comment partager les millions ou les milliards d'indemnités qui doivent venir avec le scandale que cela provoque donc je peux vous dire que j'ai la conscience totalement tranquille par rapport à ce problème bon vous me dites que les grèves des enseignants sont manipulées ou bien sont commandité je n'ai pas de moyen moi de vous porter la contradiction je suis simplement un citoyen qui constate parce qu'il regarde enfin il suit les actualités parce qu'il a aussi parent d'élèves que de manière trop régulière on voit que l'école est fermée pour telle ou telle raison donc avec vous je joins ma voix pour dire qu'il faut quand même qu'on arrive quelque part à corriger cela pour que le temps et les heures d'enseignement dans l'année soit suffisant pour que nos élèves nos enfants aient le niveau d'éducation qu'il faut par rapport à ceux des autres pays bon vous me dites que la Côte d'Ivoire avance dans tout le domaine et que je peins un tableau sombre bon vous savez que une bouteille qui est là bon on peut la voir à moitié pleine ou à moitié vide donc nous n'allons pas engager ce genre de débat mais si vous regardez bien moi j'ai eu un succès sur un point un point qui pour moi est fondamental à savoir c'est les emplois nous avons des personnes à faire travailler elles sont entre 5 et 7 millions en Côte d'Ivoire et il y a une grande majorité des jeunes on n'arrive pas encore à résoudre ce problème même si vous allez sur un pont comme le pont Bédier qui est beau qui vous fait rêver bon dites-vous que ça ne résout pas ce problème de l'emploi et dites-vous bien que pour un chantier de cette valeur qui a fait entre 150 et 200 milliards au plus haut du chantier les Ivoiriens qui ont été employés dessus ne dépassaient pas 500 ou 600 voilà ça veut dire donc quelque part quelque chose que vous pouvez trouver de beau ou de merveille en Côte d'Ivoire tant qu'on n'aura pas résolu le problème pour trouver comment faire pour créer des emplois et même pour faire comme le chef de l'État Alassane Ouattara l'avait promis à savoir créer un million d'emplois par an tant qu'on n'aura pas réussi cela ça va être très difficile et même dangereux pour la nation ne vous faites pas de division on ne le crée pas on n'a pas encore créé un million d'emplois par an et je pense même que de 2010 à 2015 où nous sommes ce n'est pas sûr que nous aions créé un million d'emplois donc ça veut dire que le problème est là au lieu de faire la politique de l'autruche il faut qu'en toute humilité on s'asseye et qu'on se dise qu'on réfléchisse ensemble pour savoir comment faire pour résoudre cela bon quelqu'un qui doit être très gentil me dit un ceux qui disent la vérité ne réussissent pas en politique donc pour espérer réussir il faut que j'apprenne à mentir je le remercie je lui suis reconnaissant il faudrait même que j'aille avoir ses coordonnées mais je suis obligé de lui dire quelque chose comment voulez-vous qu'à mon âge je commence à apprendre à mentir bon c'est pas grave quand j'aurai vos coordonnées je vais essayer de vous contacter pour que vous commenciez à me donner les premières leçons à mensonges sinon vraiment c'est un peu difficile pour moi par contre je pense qu'au fond dire que les politiciens sont des menteurs que c'est ceux qui mentent qui réussissent en politique ce n'est pas forcément quelque chose c'est certes quelque chose qui est un fait dans beaucoup de pays africains peut-être dans beaucoup de pays au monde mais ça ne porte pas loin voilà on ment une fois on ment deux fois mais on ne ment jamais trois fois parce que ceux auxquels vous avez affaire ne sont pas des idiots et je pense moi que pour des pays comme les autres qui ont besoin de se développer c'est là que quand nous accepterons de regarder les choses en face de ne pas nous mentir et d'être courageux pour nous mettre ensemble pour travailler que nous avancerons bon vous demandez comment est-ce que je vis combien de membres mon parti ah bon les membres de mon parti dans un parti politique les membres ça varie d'une période à une autre mais je peux vous dire que nous avons eu notre congrès deuxième congrès ordinaire il y a un an et demi après il y a eu un très fort mouvement d'implantation et de mobilisation sur l'ensemble du territoire et ça fait que notre parti aujourd'hui est vraiment bien implanté bien représenté et c'est peut-être à l'occasion de cette élection présidentielle qui arrive si le MFA avait un candidat et si ce candidat s'appelait Anaki Kobeda qu'on fera ce que ça a pu donner comment je vis bon je ne je vis de manière normale je n'ai pas de grande de grand besoin pour vivre je vis normalement je ne suis pas dans la misère je ne suis pas dans le luxe ou un pacha mais je ne suis pas non plus dans la misère et ça je peux vous le dire il n'y a aucune inquiétude voilà je pense que nous avons terminé avec cette question merci à ce qu'on appelle déjà partout la troisième voie à savoir à la grande coalition qui n'arrête pas de se former pour essayer de d'affronter aux élections à venir le président Alassane Ouattara et forcément le président Bédier et donc pour essayer de leur arracher le pouvoir en Côte d'Ivoire bon écoutez j'ai été l'un de ceux qui ont contribué à la formation du RHDP ça veut dire donc si quelqu'un sait qu'en politique il est nécessaire et important de se mettre ensemble c'est bien moi bon si aujourd'hui je quitte cette alliance penser que quelque part je vais faire cavalier seul c'est un peu difficile je vais d'abord bien organiser ma formation bien l'armer lui donner le maximum d'audience sur le territoire donc en faire une espèce de grande force d'intervention électorale grande force de percussion au niveau électoral mais il est évident que je ne pourrais pas rester seul donc je serais je n'aurais même pas de choix je vais voir avec qui ou avec quel groupe me mettre par rapport aux élections à venir dans la mesure où mes amis d'hier bon n'ont pas pu faire chemin ensemble et car la limite même aujourd'hui c'est eux qui me combattent de manière féroce via les égarés ou les choses les dissidents de mon parti mais écoutez dans cela ce qui comptera le plus pour moi ce sera la chose suivante c'est d'abord et avant tout une question de programme qu'est-ce que ceux qui vont m'approcher ou bien ceux que je vais approcher auront en commun avec moi par rapport au programme et par rapport à ce que nous avons comme proposition pour la Côte d'Ivoire ne le négligeons pas la Côte d'Ivoire est un pays qui a un très gros potentiel économique humain géographique et tout et la Côte d'Ivoire est réellement la locomotive au niveau de l'Afrique de l'Ouest nous les Ivoiriens nous avons trop tendance à le négliger et nous pensons seulement à nos petits problèmes au quotidien les uns des autres non la Côte d'Ivoire le moins fort mais c'est une espèce de puissance ou de petite puissance régionale et cette Côte d'Ivoire a besoin d'avoir des personnes qui aient d'abord un sens aigu de ce que l'État des obligations de l'État mais aussi avoir des ambitions pour cet État pour sa population pour la Côte d'Ivoire c'est-à-dire est-ce que cette Côte d'Ivoire soit toujours un pays phare et que les choses partant de là on puisse espérer un jour être vraiment une des nations phares au niveau de l'ensemble africain et si même au-delà de l'Afrique et au fond c'est ce qui me guidera avant que de regarder les noms les personnes les rivalités ou les rancœurs les frustrations d'hier ou d'aujourd'hui je regarderai d'abord programme 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 qu'est-ce que nous pouvons avoir comme terrain d'entente et pour nous battre ensemble pour que pas seulement nous arrivions à gagner les élections mais pour que une fois les élections acquises on soit sûr que nous avons long travaillé dans la même voie dans la même direction pour ce qu'il y aura à faire pour la Côte d'Ivoire donc c'est ce que je peux vous dire pour ça aujourd'hui le MFA ou un acquis être seul par rapport aux enjeux du pays c'est quelque chose d'utopique et c'est quelque chose même qui ne serait pas raisonnable et à mon avis pour les élections à venir qu'on le veuille ou pas au final nous nous retrouverons devant une alternative il y aura deux forces un le bloc représenté par Opatra Bédié et tous leurs composants et deux tous ceux qui seront en face ce sera comme ça on ne pourra pas faire autrement ça aussi c'est le jeu politique et le destin de la Côte d'Ivoire passe par ce genre d'affrontement pourvu que cet affrontement ne soit pas sanglant ne soit pas violent mais qu'il se fasse dans la démocratie dans la fraternité et qu'à l'issue des résultats les uns et les autres se retrouvent ensemble et travail voilà d'ailleurs aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pays où on ne doit plus penser que c'est un bloc qui a gagné et qui gouverne seul nous sommes désormais dans une logique de partage du pouvoir le bloc qui a gagné doit déjà se dire qu'il est obligé quelque part de donner une part importante de l'exercice de son pouvoir au bloc qui l'aura vaincu pour que l'harmonie soit plus forte au niveau du pays et surtout aussi pour que nous arrivions plus vite à cette réconciliation à cette entente dont on n'a pas eu le temps de parler ici c'est dommage mais qui est vraiment important c'est très important et ça conditionne même à la limite tous les succès que l'autre pays pourrait avoir pour demain je vous remercie monsieur le ministre j'ai une question vraiment je ne sais pas si vous allez me la répondre franchement ou pas pendant les élections où il y avait le président Laurent Gbagbo et maintenant le nouveau président Alassane Ouattara personnellement moi et plein de personnes comme moi on ne sait vraiment pas qui a gagné ces vraies élections personne ne sait qui a gagné ces vraies élections est-ce que vous en étant quand vous étiez au RHDP est-ce que vous pouvez réellement nous dire qui était vraiment le vainqueur bon maintenant l'histoire est l'histoire est tracée mais nous aimons bien bien que vous éclaircissiez là-dessus parce que nous avons vu un combat d'un président qui combattait les blancs et un autre qui était avec les blancs et du coup non c'est celui qui était avec les blancs qui a gagné donc en réellement concrètement qui a vraiment gagné les élections merci monsieur Anakoukoubina moi je pense que c'est ma dernière question donc j'aimerais dire à monsieur Anakoukoubina d'abord que je l'estime en tant que transitaire je me rappelle quand il était intertransit tout ça le patron et en tant qu'homme d'affaires mais politiquement je pense qu'il va trop vite en besoins il va trop vite en besoins parce qu'un homme qui se marie une fois et il divorce il se marie deux fois il divorce il se marie trois fois il divorce il doit se remettre en question quel est le problème peut-être que c'est moi qui pose le problème donc il essaye de voir ça que quand il fait une alliance une alliance c'est quoi ? c'est une union donc il peut y avoir des bas comme Dieu il ne faut pas avec des partenaires pour pouvoir trouver une solution et non se retirer et après aller parler mal et si ça continue toujours comme ça un atelier Kobena ne pourra pas s'imposer politiquement en Côte d'Ivoire c'est pour cela que j'aimerais bien qu'il continue dans son transit et s'il réveillait encore son transit et aller plus loin et la politique qu'il laisse un peu la politique voilà merci monsieur le ministre je voudrais vous rappeler comment ça fonctionne à l'application il y a des internautes ici qui ne posent pas directement des questions qui préfèrent envoyer des questions à l'écrit nous autres modérateurs et administrateurs nous ressensons donc ces questions et nous vous les portons donc nous avons ressensé une, deux, trois, quatre, cinq, six questions des internautes pour des raisons qui n'ont pas voulu prendre le micro et donc je vais résumer ces six questions là pour vous la première question est la suivante si en face vos adversaires politiques ne faisaient pas preuve de bon sens créeriez-vous une rébellion deuxième question comment doit être interprétée comment doit être interprétée votre relation avec le ministre Amara ici troisième question beaucoup de vos adversaires estiment votre mécontentement par le fait que vous n'auriez pas eu la tête du conseil économique et social est-ce que vous confirmez ou vous invalidez cette théorie la quatrième question toutes ces questions je précise viennent d'internautes qui sont dans le salon la quatrième question un de nos internautes vous demande de résumer en quatre mots ce que veut le MFA la cinquième question d'un de nos internautes qui demande c'est vrai que vous faites la politique depuis longtemps mais aujourd'hui est-ce que vous êtes arrivé à un point où vous craignez personnellement pour votre vie la dernière question toujours d'un internaute quelle lecture faites-vous de la commission électorale indépendante en l'état actuel est-elle démocratique pour aller à une présidentielle en octobre 2015 M. le ministre il nous reste six minutes pour faire les deux heures de votre e-conférence on va vous donner donc la parole pour répondre à ces dernières questions au terme de ces dernières questions M. le ministre vous êtes prié de faire une grande conclusion générale pour mettre fin à cette e-conférence je demande à ceux qui vous assistent actuellement de lever la main pour que vous ayez la parole pour répondre à toutes ces préoccupations et je demanderai à Francis 2006 de baisser la main parce que la parole est au ministre Francis 2006 merci de baisser la main pour laisser la parole au ministre merci je vous remercie et je remercie les internautes qui ont eu la patience de veiller jusqu'à 7h tardive le temps est très court on va essayer donc d'être le plus concis possible quelqu'un a posé une question très lourde très grave même à savoir que j'adore mon avis en tant que président d'un des partis du RGDP quant à savoir qui a remporté les élections présidentielles de 2010 je vais lui dire simplement ceci ne refaisons pas l'histoire à Roubouzpoil surtout si cela a coûté beaucoup de vie humaine et beaucoup de dégâts au pays comme la crise postélectorale nous l'a montré donc je pense que autant nous militons pour la réconciliation pour que le pays redevienne uni comme il était par le passé autant il est important que dans ce contexte là on ne revienne pas sur cela qui n'est pas en mesure d'apporter des apaisements voilà laissons ça et à ce frère qui a posé cette question je vais lui dire vraiment pardon pardon sabari ne reviendra pas dessus laissons ça tomber ne reviendra pas sur cette question bon on me demande bon si les adversaires politiques m'y poussaient est-ce que j'entrerais en rébellion bon je peux dire que une rébellion ce qu'il faut pour la constituer et surtout les motivations qu'il faut pour qu'on on y entre sont assez particulières et à mon avis dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'on arrive à ce genre d'extrémité le plus important c'est en tant que responsable politique d'être sûr que notre message soit le plus proche possible des préoccupations du peuple et que le peuple lui-même le perçoive voilà si dans un pays vous avez le peuple pour vous vous n'avez pas besoin du tout d'entrer en rébellion on me demande également quels sont les rapports ou bien comment interpréter les rapports que je pourrais avoir avec le ministre d'Etat ici Amara bon c'est une question qui me régulieront posée ces derniers temps parce que le ministre Amara fait partie des quatre candidats a déclaré du PDCI les quatre irréductibles pour prendre l'expression du président Bédier du PDCI le ministre ici Amara bon il est de Kwasi d'Atecro il a été le maire de Kwasi d'Atecro pendant plus de dix ans moi je suis également de Kwasi d'Atecro et j'ai été le député de Kwasi d'Atecro pendant dix ans mais ça ne suffit pas nous avons des relations des rapports de famille qui datent de très très longtemps et qui nous ont précédé parce que c'est d'abord nos parents son père et le mien qui ont été très liés et ont eu à faire beaucoup de choses ensemble dans le début de leur carrière c'est donc dire que quelque part entre ici Amara et à la Kikobeda il n'y a vraiment pas de problème bon maintenant et si Amara est quelqu'un qui est du PDCI qui est fidèle du président Oufo Boigny et qui a toujours été du PDCI et qui même aujourd'hui se réclamera toujours du PDCI Espagne ou au nom de moi je suis au MFA et donc il ne faut pas faire à ce niveau là d'amalgame voilà mais il est évident que je connais l'individu je connais la personne et il y a quelque chose chez lui qui à mon avis est un plus c'est que il a ce qu'on pourrait appeler la foi des naïfs bon la foi des naïfs c'est cette foi qui peut soulever la montagne il croit beaucoup en beaucoup de choses parce qu'il a été longtemps très proche du président Oufo Boigny et lui il croit encore au destin de la Côte d'Ivoire tel que le président Oufo Boigny l'avait conçu ou l'avait rêvé et donc je pense moi personnellement que c'est quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire demain bon on me demande ensuite si je ne suis pas mécontent parce que je ne suis pas à la tête du conseil économique et social bon je répondrai à cette personne que le problème du conseil économique et social est un problème auquel moi je n'ai personnellement rien compris je suis l'un des quatre présidents des partis qui ont signé les accords du RHDP et c'est un jour lorsque je me trouvais à Paris dans une chambre d'hôpital que j'ai appris que je venais d'être nommé au conseil économique sans qu'on m'ait consulté ou sans qu'on m'ait même informé et ensuite j'attendais de voir s'il devait y avoir une suite à ça il n'y en a pas eu jusqu'à présent donc jusqu'à présent pour ce qui est du conseil économique ça ne m'est pas du tout monté à la tête je n'ai absolument rien fait du tout j'attends réellement que pour ce conseil économique et social le président Ouattra ou éventuellement le président Bélier m'appelle un jour pour me dire bon on t'a nommé au conseil économique parce qu'on veut ceci ou cela mais la chose n'a pas encore été faite du tout et pour ce qui est du délai qui reste je ne pense pas qu'il faille trop se monter la tête dessus et je dirais d'ailleurs même que lorsque vous regardez la manière dont le conseil économique et social a été traité depuis 2010 par le pouvoir de Ouattra le président Ouattra est quelqu'un qui lui-même quelque part doit estimer que le conseil économique est inutile et budgétivore donc il n'a pas beaucoup de foi en ça et le conseil économique ne peut donner beaucoup de choses que si au niveau de l'exécutif il est totalement en phase et qu'il est sûr que ce qu'il va proposer sera suivi donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas à mon avis se monter trop la tête sur le conseil économique bon on me demande si j'ai des craintes pour ma vie je dirais que non je n'ai pas ce souci pour le moment je ne crois pas être une menace à ce niveau là et non 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 vraiment non et puis pour celui qui a posé cette question au cas où il serait chrétien je l'inviterai à prendre la lettre de Saint Paul aux Romains au 8.31 et cette lettre la phrase qui est célèbre dit ceci si Dieu a pour nous qui sera contre nous dans la mesure où moi je ne je ne médite pas ou bien je ne prépare pas quelque chose contre quelqu'un ou contre la vie de quelqu'un si on devait venir chercher à me tuer ce ne sera possible que si Dieu le voulait et pour le pour le moment au niveau de ma foi chrétienne je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau pour ce qui est de la C.E.I. la commission électorale indépendante bon vous êtes ceux qui ont posé la question ne le savent pas mais dès le départ avant même que la bouture la structure de l'actuelle C.E.I. ne soit adoptée à l'Assemblée nationale le M.F.A. a eu à faire une déclaration pour dire qu'il n'était absolument pas d'accord parce que c'est une C.E.I. qui donne une part trop belle à l'exécutif voilà lorsqu'on prend ce qui représente ils sont presque plus de la moitié et c'est même contraire à l'esprit à ce qui a prévalu à la constitution de la C.E.I. donc et officiellement je le dis encore le M.F.A. jusqu'au moment où je vous parle souhaite que la C.E.I. actuelle soit totalement revue et qu'on n'aille pas aux élections avec la C.E.I. telle qu'elle se présente actuellement ce sera totalement illogique ce sera illogique et ce sera même la négation de ce qu'on appelle une commission électorale indépendante elle ne peut pas être indépendante tant qu'elle est aujourd'hui bon on me dit de dire en quatre mots ce que veut le M.F.A. le M.F.A. deux points pour la Côte d'Ivoire développement honneur pour les populations et harmonie entre ces enfants et surtout enfin que tout ce que nous venons de vivre de manière douloureuse dans le passé que ça puisse être oublié ou occulté je vous remercie ce qui est du mot de la fin je dirais que j'ai été vraiment honoré d'avoir pu mobiliser tant d'internautes et qui ont posé ces questions qui sont toutes aussi intéressantes et aussi édifiantes pour la population les unes que les autres l'un d'eux a dit que je devrais retourner au transit où il a peut-être excellé et ne pas me mêler de politique ou ne pas rêver à une carrière politique je lui dirais qu'il a certainement raison mais qu'il accepte que je m'entête que je m'entête que je m'entête que je m'entête encore et que c'est peut-être parce que lorsque des personnes comme moi peut-être un peu idéalistes ou même un peu trop idéalistes arriveront aux décisions que certaines grandes choses seront faites pour que le pays réellement avance sinon au niveau de la plupart des pays africains notre développement ne se fait pas par rapport aux richesses potentielles que nous avons parce que tout le monde entre facilement dans la facilité et dans la corruption si on adopte la facilité et la corruption on n'a qu'un souci quand on est au pouvoir c'est comment faire pour durer et avec l'argent du pays on peut durer et c'est dommage voilà vous avez aujourd'hui l'exemple de certains pays asiatiques qu'on a qualifié de dragons vous avez des pays d'Amérique latine qui ont fait de grands bons vous avez des pays comme l'île Maurice qui commence à servir de modèle et même en Afrique australe certains pays qu'on commence à citer ce sont des pays où à un moment donné les dirigeants ont dit bon arrêtons tout mettons-nous au travail éduquons nos enfants enseignons les vertus du travail de l'effort mais surtout enseignons à tous le culte du bien commun et de la cause commune de la cause de tout le monde je vous remercie merci infiniment au ministre Anaki Kobena au nom de Web Lodji propriétaire des sites abidjon.net à Ouaga à Bamako à Dakar à Libreville à Niame on voudrait vous dire merci et vous rassurer que nos portes vous sont ouvertes chaque fois que vous aurez envie d'intervenir vous avez avec éclat avec tranquillité avec le sang-froid vous avez montré votre vision de la Côte d'Ivoire merci d'être venu merci infiniment merci Sous-titrage ST' 501